Ce solo d'à peine 8 mesures est à la fois hyper concis et varié. Il va intéresser plus particulièrement les guitaristes de niveau intermédiaire qui veulent apprendre un premier solo. Il y a eu de nombreux enregistrements de Let It Be, il y a eu plusieurs versions, il y a plusieurs solos, il y a la version single, il y a la version album, cette dernière c'est celle qui m'intéresse et je trouve qu'elle ressort beaucoup plus que les autres versions. Alors attention, je vais vous montrer 5 points qui pour moi expliquent pourquoi je préfère cette version et pourquoi elle est excellente et pourquoi vous devriez l'apprendre. La première des choses, c'est l'agressivité avec laquelle il rentre dans ce solo. Déjà le son, il est plus tranchant et il va partir assez en avance. Il va démarrer sur la mesure précédente avec ses double stops, c'est-à-dire ses doubles notes. On place l'index en demi-barré à la cinquième case sur la corde de ré et sur la corde de sol, donc sur les cordes 3 et sur les cordes 4. Vous allez rentrer assez profond dans les cordes avec le médiator pour avoir un son agressif et puissant. Et puis vous allez venir frapper avec cette grace note de la cinquième à la septième. La case, donc numéro 7 depuis la cinquième. 5-5, septième case, corde de La, avec un slide, vers la cinquième. Vous allez le compter lentement comme ceci. 1, 2, 3 et 4. On entend donc clairement l'influence de Jimi Hendrix dans son jeu. Le solo de la version single, il est beaucoup plus doux. Il fait ressortir le côté balade de Let It Be. C'est joué avec un son clair, avec un effet de Leslie, qui est un tambour rotatif devant le speaker. Et c'est joué avec sa télécaster Rosewood. Alors non, malheureusement, je n'ai pas de télécaster Rosewood. J'aurais bien aimé, magnifique. Donc Rosewood, bois de rose ou palissandre, c'est la même chose. Quoi qu'il en soit, il n'a pas enregistré le solo que je vous présente aujourd'hui avec cette guitare, puisqu'il s'est séparé de cette très belle télécaster courant 1969. On peut penser qu'il a continué les enregistrements avec une autre guitare qu'il avait beaucoup utilisée. C'était la fameuse Lucy, c'était cette Les Paul Goldtop, qui était rouge. Je vais vous expliquer à la fin de cette vidéo pourquoi. Comme ce solo est un overdub des enregistrements de 1969, ils n'ont pas réussi à effacer complètement le premier solo. Un overdub, ça veut dire qu'en fait, il a simplement joué par-dessus la backing track. À l'époque, les musiciens avaient enregistré tous en même temps, un petit peu de manière live. Ce solo a été naturellement repris par les microphones des autres musiciens dans la pièce. Ils ont essayé de l'effacer au maximum, mais on l'entend quand même un petit peu en arrière-plan. Numéro 4. Le solo, il est hyper mélodique. Et comment on écrit un solo hyper mélodique ? Eh bien, en suivant au plus près les accords, en respectant les notes cibles des accords. Vous savez bien que dans chaque accord, il y a des notes, et ces notes, on va les retrouver dans le solo. Donc, il ne va pas simplement jouer la gamme de manière aléatoire, il va essayer de suivre les accords. C'est quelque chose que vous devez faire quand vous apprenez un solo. C'est d'apprendre la backing track, d'apprendre les accords de ce morceau en premier lieu pour mieux le comprendre, ce solo. On démarre avec un Do majeur, deux temps, un Sol majeur, deux temps, un La mineur, deux temps et un Fa. Bien sûr, le Do, il va démarrer avec la note Do, et c'est pour ça que ça va sonner aussi mélodique. Ensuite, sur le Sol, eh bien, il va jouer la note Sol à la cinquième case de la corde de Ré. Ensuite, le Bend, donc à la septième, qui va tomber sur le La mineur. Bien, c'est un Mi, là ce n'est pas un La, le Mi, c'est la quinte de la mineur, donc on reste toujours sur la triade. Et il va revenir sur la note Do, avec le vibrato long, qui va être sur le Fa majeur. Et cette note Do, c'est la quinte, quinte juste. Quelque chose me dit que ce solo, quand même, pour son côté mélodique, il a dû être écrit. Or, si je me base par rapport aux enregistrements qui ont été faits en 1969, on voit qu'ils ont beaucoup jamé, et il y a une part d'improvisation inhérente. D'ailleurs, si vous regardez les documents, vous entendez George Harrison qui jamme pendant que les autres répètent les accords, ou peut-être les paroles du morceau, puisque cet album, en fait, il a été écrit et enregistré en même temps. Donc je pense que pour les overdubs, en 1970, un an s'était écoulé, et il a certainement un petit peu retravaillé son solo et repensé certaines notes. Donc à mon avis, ça a été réécrit, ou du moins repensé, ce solo, et ce n'est plus du tout les petites improvisations qu'il faisait comme ça sur le moment. Il utilise la gamme pentatonique, mais pas n'importe laquelle, en fait. Il va utiliser les doigtés de la gamme de La mineure pentatonique, et pourtant, on est en Do majeur. Donc non, ce n'est pas la gamme de La mineure pentatonique, puisqu'on est en Do majeur. Donc c'est Do majeur pentatonique, et les notes de La mineure et Do majeur. La mineure et Do majeur pentatonique, ce sont les mêmes. On est sur la pentatonique de Do majeur, peut-être. Vous la connaissez, et en fait, oui, vous la connaissez, puisque c'est les mêmes notes que La mineure pentatonique. On la prend à la huitième case avec le petit doigt. Pourquoi ? Parce qu'on veut commencer par un Do. Et donc on va faire Do, Ré, Mi, Sol, La, et l'octave Do. Do, Ré, Mi, Sol, La, Do. Un autre aspect que j'adore dans ce solo, c'est les placements rythmiques. Il va jouer souvent, comme ça, sur les contretemps. Et ça ne va pas être, en fait, le contretemps simplement. Il va y avoir beaucoup de passages où ça va être sur la deuxième double croche, donc sur un groupe de quatre doubles croches. Eh bien, la première, elle va être silencieuse, et ça va donner, comme ça, beaucoup de dynamique, beaucoup d'agressivité. Mais mesure numéro 4, il va être sur le contretemps du premier temps. La mesure numéro 5, sur le quatrième temps, ça va être intéressant. Au lieu de faire 1, 2, 3, 4, il va faire 1, 2, 3, 4. Encore une fois, au lieu de faire 1, 2, 3, 4, donc il aurait pu faire... Eh bien, il fait 1, 2, 3, 4, 1. Ce petit motif rythmique, on va le retrouver dans la mesure numéro 7. On va avoir cette dixième case vibrato. Et sur le deuxième temps, il ne va être ni sur le temps, ni sur le contretemps. ça va faire 1, 2, 3, 4. Donc sur double, c'est double croche. Eh bien, il va jouer les trois doubles croches, il ne va pas jouer la première. 1, 2, 3, 4. Et le bend. Numéro 2, eh bien, ce sont ces longs phrasés avec des slides et les pull-off qui se terminent souvent par un vibrato main gauche. Ils sont vraiment très intéressants, très mélodiques. Il va suivre ses formes pentatoniques, en fait, de deux notes par corde. Attention à pentatonique, ce n'est pas obligatoirement, par définition, deux notes par corde. Mais en tout cas, pour les guitaristes, c'est vrai que ce sont les doigtés les plus évidents, mais lui, il va le faire avec un mouvement horizontal. Mesure numéro 2. Une fois que la note do est jouée, on va slider directement avec cette grace note. Avec un hammer and pull-off 5, 7, 5. Mesure numéro 4. C'est la plus intéressante, puisqu'elle va démarrer à contre-temps. On a cette grace note slide de la 7e à la 9e. Vous allez faire résonner ces notes en même temps. Donc ne faites pas, mais faites vraiment un slide très rapide. Il rejoue la 9e case et il va slider cette fois-ci lentement. Avec un hammer on, le bend. Saut de corde, 5e case. On va essayer de garder la 7e case levée. Et la redescendre à la 5e. Et tout ça enchaîné avec le 7, 5, 7, 5, 7, 5, 3, hammer on, 5, 3. Encore une fois. 7, 5, 7, 5, 7, 5, 3, 5, 3. Ça, ce sont des groupes de double croche. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Et le dernier point, ce sont ces motifs répétitifs qui sont inhérents au blues. Eh bien là, on en retrouve beaucoup de motifs répétitifs. Ça permet de mettre l'accent en fait sur la backing track. Ça la renforce. Ça donne un petit côté dramatique. Et ça, il ne faut vraiment pas s'en priver vous quand vous écrivez vos solos. Eh bien, n'hésitez pas à faire ces motifs répétitifs, à jouer plusieurs fois la même note, à la répéter dans une phrase et répéter la même phrase plusieurs fois. Bon, il ne faut pas rester bloqué non plus. La mesure numéro 6, c'est vraiment celle où il va y avoir ces motifs répétitifs. Donc ça, c'est quelque chose qui va répéter 3 fois. Vous allez garder le même doigté, évidemment. 7, 9. Et essayez en fait d'entendre simplement 9, 8. Mais amené avec le slide. Et ça, c'est une manière en fait de rendre la dernière note encore plus importante puisqu'elle se fait un petit peu désirer cette note-là sur le La mineur. Vous ouvrez la description de cette vidéo. Vous allez trouver un lien pour télécharger la tablature. Et ensuite, vous pourrez l'imprimer. Alors, vous aurez également la version PDF et Guitar Pro, bien entendu. Et puis, une petite backing track pour travailler ça. Alors, notre anecdote. Notre Lucy, cette Les Paul Goldtop. Pourquoi ? Elle est rouge. Cette Les Paul de 1957, eh bien, la personne qui l'avait achetée, je pense que c'est un autre artiste qui, non satisfait de son état, a décidé de lui faire un petit peu de restauration. et comme ils n'étaient pas loin de l'usine Gibson, eh bien, ça a été fait chez Gibson. Elle a été repeinte en rouge. Mais le Lucy, non satisfait du résultat, je ne sais pas, je n'ai pas eu la guitare entre les mains, l'a revendue à un autre magasin et Eric Clapton a acheté cette guitare. Lui-même n'a pas joué beaucoup avec. Donc, il l'a offerte à son très grand ami George Harrison. Mais l'histoire, elle ne s'arrête pas là. La guitare, elle a été volée. En 1973, il y a eu un cambriolage dans la maison de Beverly Hills de George Harrison. Et donc, ça a été une histoire pas possible pour la récupérer. Mais il l'a gardée jusqu'à la fin de ses jours, ce qui n'est pas le cas de cette Télécaster Rosewood qui, visiblement, ne lui a pas plu tant que ça puisqu'il s'en est séparé en 1969. Dommage, il aurait pu enregistrer encore avec et se produire sur scène pour notre plus grand bonheur. Et donc, Fender lui avait envoyé ce prototype de Télécaster Rosewood. Ils avaient fait également un deuxième prototype qui a été égaré apparemment. Comment peut-on égarer une guitare ? Je ne sais pas. Il y avait une troisième guitare. Ça devait être une Strato Rosewood à l'intention du très grand Jimi Hendrix. Mais cette guitare, elle a mis plus longtemps que ça à être produite. Et donc, voilà, quand elle était prête, malheureusement pour Jimmy, c'était déjà trop tard. C'était déjà la fin. Donc, il n'a pas pu poser ses très belles mains dessus. J'en profite pour faire un petit coucou et te remercier, Franck, de la chaîne 507 Heures qui m'a filé un petit coup de main avec cette vidéo. Vous savez, il y a beaucoup de choses à dire et à lire sur les Beatles, particulièrement sur cette époque « Let it be ». Donc, j'ai fait mes petites recherches et sachant que Franck est un grand fan des Beatles, je lui ai demandé de confirmer certaines informations puisque il y a quand même des choses qui sont des fois contradictoires et puis des fois, il y a des trous dans l'histoire. Donc, il faut les combler, ces trous, il faut faire des petites recherches. Mais c'était super intéressant, super sympa. Allez, faire un tour sur la chaîne de 507 Heures. Franck, si tu laisses un petit commentaire, vous pourrez suivre très facilement. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. vous me mettez un petit pouce vers le haut s'il vous plaît et vous vous abonnez à la chaîne Roux Guitare. Votre support est très important. Je vous attends avec impatience pour la prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501